Deux morts, des blessés et des interpellations, c'est le bilan des manifestations survenues lundi après-midi dans la capitale sud du pays. C'est suite à la décision du doyen des juges sur l'affaire du leader du pasté Foussman Sankou, maire de la ville de Ziganchor. Parmi les victimes, Moustapha Badji, marié et père de douze enfants. Tafa, comme l'appelle affectueusement, ses parents fut un homme très courtois, témoigne ses proches. La douleur est très immense à la famille Badji de Belfort, un quartier de Ziganchor. Malgré qu'elle est remise tout entre les mains de Dieu, la famille réclame tout de même toute la lumière sur la mort de Moustapha. La deuxième victime, dont l'identité n'a pas été révélée jusque tard dans la soirée d'hier, a succombé à ses blessures aux juges de l'hôpital régional de Ziganchor où elle était admise. Les deux enfants qui ont été révélés à des produits, elles se sont en train de rentrer, et on aident de ce que j'ai dit avec de l'entreprise et des bilan, des manifestations avec des gens qui se font annoncée. Les deux enfants vont être appréciées pour celui qui doit être démontré. Ce sont des décisions pour le parent de la douleur du miracle Covid-19 au leader du pasté Foussman Sankou. Les djarafs de Ziganchor, les enfants et des filles qui ont été révélés. Les deux enfants sont Montsapha Badzi, mariés et les papés de l'entreprise. La deuxième victime, c'est une histoire que nous ne pensons qu'on était bien pour l'un des dents. C'était une gosse sérieuse, elle a fait la larvée, la larvée sénégalaise ici. Il était courtois, gentil avec vous. Bien sûr. Mais tu as vu toute la famille là. Tu as vu, toute la famille là. C'est lui, c'est Moussa Fatté. Même ce fait qu'elle était en train de se réclamer, cette famille a réclamé un délégal qui était le nom de Moustapha. Il faut que ce soit le nom de Moustapha. Il y a des gens qui ont fait un délégal pour lesquels nous avons révélé qu'ils ont fait l'identité. Il y a une urgence du l'hôpital régional pour l'arrivée du monde.